Bonjour à tous et à toutes, je suis Johanna de la société Wildata et nous allons faire ce webinaire ensemble. Déjà, je suis ravie de vous retrouver pour cette formation. Donc, comment va se passer le webinaire ? Très simplement, dans un premier temps, nous allons découvrir l'outil d'aide à la décision Wildmaster et puis nous ferons également, comme le nom du webinaire l'indique, une analyse des valeurs détectées. Donc, qui est Wildata ? Déjà, Wildata, c'est une société française qui a été créée en novembre 1986. Donc, on fêtera très prochainement nos 31 ans sur les marchés financiers français. L'objectif de Wildata, de cette société, va être de développer, de créer, de développer des outils d'aide à la décision qui s'adressent en majorité à des particuliers, également à des professionnels. Mais aujourd'hui, notre clientèle, la majorité de notre clientèle sont des particuliers comme vous qui veulent gérer de façon active leur portefeuille d'actions, de devises, de trackers ou autres produits financiers. Donc, quel que soit le produit financier sur lequel vous intervenez, quel que soit votre timing d'intervention, c'est-à-dire que vous soyez des traders à très court terme qui achetez et vendez dans la même journée, des swing traders qui investissaient sur quelques jours à quelques semaines, ou même des investisseurs plus passifs à plus long terme qui investissent sur quelques semaines, plusieurs mois également ou plus, vous allez pouvoir vous approprier et utiliser le logiciel d'aide à la décision Wildmaster. Déjà, on va commencer par le commencement. Dans le chat, vous allez me dire si vous êtes plutôt un investisseur, un swing trader ou un day trader. Alors, je vous laisse à vos claviers. Ok, donc vous avez, il y a tous les profils qui sont un petit peu présents aujourd'hui, donc très bien. Que vous soyez investisseur, swing trader ou day trader, vous avez tous les profils qui sont un petit peu présents aujourd'hui, et vous avez tous les mêmes besoins en termes d'investissement boursier, c'est-à-dire que votre objectif, c'est de faire fructifier votre capital et bien évidemment d'en limiter les pertes ou du moins les maîtriser. C'est ce que va vous apporter le logiciel Wildmaster avec une grande facilité d'utilisation, une grande souplesse d'utilisation, mais également de belles fonctionnalités pour améliorer vos performances boursières. Donc bien évidemment, quand on s'intéresse à une action, on va déjà regarder la tendance et on pourrait faire défiler les valeurs les unes derrière les autres sur son graphique pour détecter des valeurs, par exemple avec une tendance haussière auxquelles on pourrait s'intéresser. Ce travail pourrait vous prendre des heures, voire des jours, parce que les marchés sont peuplés d'actions. Donc pour trouver la pépite, il vous faudrait un temps considérable. C'est à ça que le Wildmaster va vous être utile dans un premier temps, c'est-à-dire gagner du temps dans vos analyses. Vous avez ici le graphique, tout le monde le voit, et vous avez également à côté un outil indispensable dans votre prise de décision qui est une exclusivité Wildata, c'est le Market Analyzer. Donc qu'est-ce qu'un Market Analyzer ? Un Market Analyzer, comme son nom l'indique, est un analyseur de marché qui va plus loin que ça. Il va scanner un nombre infini de valeurs, donc ça peut être un marché complet, ça peut être également une liste personnelle, ça peut être un regroupement de marché, pour vous permettre de détecter des valeurs qui vont répondre à vos critères. Donc sur cet espace de travail, qui s'appelle Tendance et Timing, on va détecter, comme son nom l'indique, la tendance et le timing d'intervention, c'est-à-dire, certes, on détecte une tendance, mais est-ce qu'il est encore temps de rentrer dans cette tendance ou de sortir de la tendance ? Donc le Market Analyzer va nous aider à ça. Donc le Market Analyzer va vous donner en un clic de souris la tendance majeure. Par exemple, ici sur Schneider, on voit qu'on est dans une tendance majeure haussière. Donc c'est très ludique et très pédagogique. Quand vous mettez la souris sur l'icône, un AT-Sense imparait. Donc l'AT-Sense, c'est aussi une exclusivité Well Data. C'est comme si vous aviez un analyste à la maison qui vous tenait par la main et qui vous disait, la tendance est haussière, on a trois moyennes mobiles, donc 20, 50 et 100, qui sont en tendance haussière. Donc ça, c'est ultra simple, c'est vraiment un livre ouvert. Donc quand c'est vert et que ça tend vers le haut, c'est haussier. Quand c'est bleu et que ça va à l'horizontale, c'est une tendance neutre. Et quand c'est une tendance baissière, c'est quand c'est rouge et que ça tend vers le bas. Donc trois types de tendance majeure, haussière, neutre et baissière. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde ? Très bien. Donc on a détecté la tendance majeure de la valeur. On va regarder à plus court terme ce que ça donne. Donc la tendance, on l'a étudiée en semaine. C'est une unité majeure qui va nous permettre vraiment, par exemple ici sur Schneider, de voir qu'ici, la tendance de la valeur, on est vraiment dans une tendance haussière à moyen long terme. On va regarder maintenant ce que nous dit le Wall Data Trend Indicator. Donc le Wall Data Trend Indicator est un indicateur qui a été développé par Wall Data. Donc là encore, on se retrouve face à une exclusivité qui va vous donner une tendance à plus court terme pour valider la tendance long terme, mais également qui va vous donner un timing d'intervention. Tout est également documenté à travers les AT-Sense. Donc sur, par exemple, Crédit Agricole, on est dans une tendance de fonds qui est haussière. Ici, on a un signal, une nature de tendance à plus court terme qui est haussière, avec un timing d'intervention qui est intéressant. Le timing est bon. Sur ça ici, on va avoir également une tendance de fonds qui est haussière. On le voit bien sur le graphique ici. On va avoir une tendance à plus court terme qui est également haussière. D'ailleurs, on voit le signal qui s'affiche ici en date du 25 octobre sur le graphique. Et ici, on va regarder est-ce qu'il a encore temps pour intervenir, parce que c'est vraiment ça qui va vous intéresser lors de votre prise de décision. Donc ici, on a un timing qui est bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous me suivez ? N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat si vous avez un complément d'informations à recevoir. Très bien. Donc, vous comprenez tous. Donc, on est ici sur une tendance majeure, une tendance à plus court terme et un timing d'intervention qui nous est donné. Vous avez également une troisième colonne qui s'appelle « Wild Attent Pressure Indicateur ». Encore une fois, c'est un indicateur développé par Wild Attent qui a pour objectif de vous donner à l'instant T qui domine le marché entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, pour exemple, ici, vous avez un nouveau signal sur Capgemini. Donc, on est dans une tendance de fond haussière. Un nouveau signal que l'on retrouve également sur le graphique ici en date du jour, donc du 26. C'est un nouveau signal. Un timing qui est bon. Et un WIPI qui nous dit que les acheteurs dominent le marché. Donc là, ça va être très intéressant. Maintenant, on va s'intéresser à l'analyse graphique. Alors, OK, on a le signal qui est détecté. On a les moyennes mobiles qui s'affichent automatiquement. Ici. Vous avez également ici une représentation en chandelier. Alors, on peut bien évidemment passer en ligne continue, en bar chart si on le souhaite, en un clic de souris. Vous pouvez modifier l'apparence du graphique, accéder aux propriétés des indicateurs et même placer une alerte sur la valeur. Mais ça, on va le voir dans un second temps. Donc ici, on a un signal haussier. Automatiquement, vous pouvez le voir, votre logiciel Wallmaster vous propose un stop acheteur optimal pour vous protéger, bien évidemment, parce qu'il est important toujours de se protéger pour maîtriser ses risques, bien évidemment. Et vous avez également une ligne verte et une ligne rouge qui vous indiquent instantanément et automatiquement les supports et les résistances afin d'encadrer votre valeur. En un clic de souris sur la cloche, d'ailleurs, elle passe, vous voyez, de grise à jaune, on met les valeurs sous alerte. Et automatiquement, vous avez ici un assistant visuel qui vous rappelle les alertes. Et dans le Market Analyzer, de façon interactive, vous avez les deux alertes qui s'affichent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau graphique ? Allez, ne soyez pas timide, n'hésitez pas à utiliser le chat pour me répondre. Super. Donc, très rapidement, on a vu, et vous êtes tous capables de le faire à la maison pour gagner du temps, détecter une tendance majeure, valider sur la tendance journalière, regarder si le timing d'intervention est bon, incertain ou carrément s'il est trop tard pour intervenir et vérifier ici qui domine le marché entre les acheteurs et les vendeurs. Si on prend LVMH, on est dans une tendance de fond haussière, on le voit bien. On a ici une tendance haussière qui a été détectée en date du 1er septembre. Maintenant, il est trop tard pour intervenir sur cette valeur. D'ailleurs, les vendeurs dominent le marché et puis on se rend compte également qu'on a touché ici une résistance. Et bien évidemment, on peut mettre sous alerte avec un stop de protection qui nous permet de protéger la stratégie. Alors, bien évidemment, l'espace de travail, on peut le personnaliser. On peut changer les périodes de temps. Donc, les swing traders qui investissent sur quelques jours à quelques semaines peuvent utiliser l'analyse un jour, deux ans. Les day traders qui interviennent dans la même journée, c'est-à-dire qui clôturent leur position avant la fermeture des marchés, peuvent utiliser des unités mineures, une heure, mais vous avez également des unités en cinq minutes, même au tic par tic si vous le souhaitez. Et puis, les investisseurs à long terme vont utiliser plutôt des périodes de semaine ou supérieures. Donc, chacun va pouvoir s'approprier l'espace de travail du Wallmaster pour pouvoir le personnaliser et l'adapter à son profil. Et ça, c'est très important parce que malgré que vous soyez tous actifs sur les marchés boursiers, malgré que vous ayez tous un capital à valoriser, à faire performer, mais surtout à protéger, vous avez tous une identité et un profil différent. Vous allez pouvoir également choisir le type de marché sur lequel vous travaillez. Donc là, dans le cadre de webinaire, on a pris le 440, mais vous pouvez ici accéder à toutes les listes de valeurs. Donc, un marché complet. Donc, Wildata vous donne accès au marché européen, au marché mondiaux, au marché internationaux type 440. Vous avez également la possibilité de travailler sur les indices, de travailler sur les trackers, même sur les OPCVM et les SICAF si vous le souhaitez. Mais vous avez également la possibilité, si vous voulez faire du suivi de valeurs, de travailler sur vos listes personnelles. Quel va être l'intérêt de travailler sur sa liste personnelle ? Ça va être, en fait, de pouvoir suivre vos valeurs et de vous dire, est-ce qu'il a encore temps de sortir de la position ? Est-ce le moment ? Donc, comment on crée une liste de valeurs ? Rien de plus simple. Vous allez ici dans Outils, Liste de valeurs, Nouvelle liste. Donc, en un clic de souris, je vais créer ma nouvelle liste. On va l'appeler Liste Webinaire 26 octobre pour la retrouver. OK. Donc, on sélectionne la liste. On voit bien la liste selectionnée et la liste webinaire du 26 octobre. Et on peut rajouter des valeurs. Donc, vous pouvez rajouter des valeurs manuellement. Par exemple, on va rajouter, je ne sais pas, on va prendre Kering. Et en un clic de souris, elle va s'afficher dans la liste. On peut en rajouter une autre. Je ne sais pas, on va rajouter Total, par exemple. Alors, on peut les rajouter comme ça à la main. On peut utiliser l'astuce du copier-coller également. J'ai plusieurs valeurs que je suis au 440. Je vais les copier. Donc, je les sélectionne. Je copie. Je retourne sur ma liste. Et je colle. Donc, je le quitte. Et comment faire afficher cette liste ? Tout simplement, toujours dans Liste d'instruments. Sauf qu'au lieu de prendre Marché, je prends mes listes. Et là, je vais avoir la liste webinaire. Et je valide. Et automatiquement, j'ai mes listes, les valeurs de ma liste qui apparaissent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Très bien. Donc, vous avez vu que très simplement, avec un espace de travail, on peut faire une analyse graphique. On peut également faire une analyse systématique grâce au Market Analyzer, qui vont vous donner pour chacune des valeurs la tendance, le timing d'intervention, la pression des acheteurs et des vendeurs pour savoir qui domine à l'instant T le marché. Sur le graphique, vous allez avoir le dernier signal qui s'affiche, les supports et résistances qui se tracent automatiquement, mais également le stop de protection optimale. Vous pouvez également personnaliser l'espace de travail, le Market Analyzer, au niveau de la période de temps. Et vous pouvez également travailler sur des listes différentes. Alors, bien évidemment, on peut travailler sur plusieurs périodes de temps et sur plusieurs graphiques. Vous voyez ici qu'on est sur un graphique jour. J'ai un deuxième onglet en semaine qui va vous permettre de confirmer la situation à plus long terme. Donc, vous pouvez travailler avec autant d'onglets que vous le souhaitez. Vous pouvez travailler sur du jour, semaine, mois ou des périodes inférieures, comme du 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. Vous êtes vraiment libre et le logiciel vous offre vraiment toutes les possibilités dont vous avez besoin pour prendre vos décisions sur le marché. Donc, le stop de protection, en fait, pour répondre à la question, le stop de protection est mis automatiquement et a été développé par les analyses de Wild Data, qui vous donne un seuil où il serait bon, si vous rentrez dans la valeur, de mettre le stop chez votre intermédiaire financier, donc à la banque ou chez le broker, pour protéger votre position. Le but étant, bien évidemment, quand on prend une position sur le marché, quelle que soit la valeur, ça va être d'optimiser les gains et de limiter les pertes, bien évidemment. Et comme on n'est jamais sûr à 100% que la valeur va aller dans le sens escompté, sinon ça serait trop facile, à chaque fois qu'on va prendre une position, on va mettre un objectif et on va mettre également un stop que vous donne le logiciel. C'est ce qu'on appelle en bourse le Money Management. Alors maintenant, on peut s'intéresser, donc là, on est sur le présent, c'est-à-dire aujourd'hui, avec une analyse des valeurs en tendance haussière-baissière. Dans le titre du webinaire, vous aviez également premier pas en bourse, certes, donc ça, on l'a vu à travers le Wild Master, et la méthode tendance et timing présente dans le logiciel que vous retrouvez dans l'onglet « Démarrer » dans les méthodes Wild Data. Donc, tendance et timing avec Wild Data Trend Indicator. Vous pouvez également travailler sur des espaces personnels. Pour les plus avancés, vous pouvez créer vos propres espaces de travail avec vos propres conditions de travail. Tout simplement, ici, si par exemple, vous êtes un adepte du RSI, vous pouvez décider d'afficher en dessous de votre graphique le RSI. Donc, il suffit de cliquer dans « Options », « Ajouter un indicateur » et je vais taper avec le moteur de recherche « RSI ». Le RSI va vous permettre de savoir si la valeur est surachetée ou survendue. Donc, on dit que la valeur est survendue quand elle est dans la zone des 30, surachetée quand elle est dans la zone des 70. Alors, on peut passer les valeurs les unes derrière les autres pour voir si on est surachetée ou survendue. Donc, par exemple, ici, sur cette valeur, on va être surachetée, sur celle-ci, ça va être neutre. Donc, on peut faire passer les valeurs les unes derrière les autres, mais on peut également demander au Market Analyzer de le calculer automatiquement. Donc, il suffit de cliquer ici sur « Ajouter une colonne ». On va taper « RSI ». Il suffit d'ouvrir. Donc là, c'est les paramètres de l'indicateur, on n'y touche pas. Et là, on va voir automatiquement que sur la liste d'aujourd'hui du webinaire, on a une valeur qui est surachetée. Donc, c'est intéressant parce qu'on est dans une tendance haussière, une tendance de fond haussière. Ici, le dernier signal haussier, ici, est en date du 16 août. Et on voit ici que la situation devient incertaine, que les acheteurs et les vendeurs sont indécis. Par contre, on voit que le RSI est suracheté. Donc, on peut bien évidemment personnaliser. Là, l'exemple était le RSI. Si votre méthode, ça va être de détecter les croisons de moyenne mobile ou les entrées ou sorties de Bollinger, vous avez ici toute la bibliothèque prête à l'emploi. Et vous pouvez rajouter autant de colonnes sur autant de périodes que vous le souhaitez. Le Market Analyzer est très puissant et on dit que c'est une exclusivité dans le sens où il va être multi-périodes et multi-critères. Et aujourd'hui, c'est le seul Market Analyzer, c'est le seul scanner qui propose ça sur le marché. Donc, on va rentrer dans la deuxième partie du webinaire, c'est-à-dire l'analyse des valeurs à potentiel que l'on a pu détecter. Donc, je vais utiliser un autre onglet qui s'appelle l'analyse de la valeur. Et là, on va prendre des valeurs qui ont été détectées il y a quelques temps, donc il y a quelques jours, il y a quelques semaines, pour voir ce qu'elles ont pu donner. D'accord ? Donc, si on prend la première valeur LVMH, quelle que soit la valeur, on prend une valeur, donc Pernod Ricard ici. On va voir que Pernod Ricard, le signal a été détecté quand ? Alors, Pernod Ricard, le signal a été détecté ici, donc sur le graphique, je mets ma souris sur le dernier signal, en date du 27 septembre. Alors, quelle est l'évolution de Pernod Ricard depuis le 27 septembre ? Concrètement, si on a suivi le Wallmaster, si on a suivi le signal de WTI, bien évidemment en plaçant le stop acheteur qui était conseillé, donc à l'époque, là, il a glissé, il a évolué, vu que la valeur a évolué, mais à l'époque, quand le signal a été détecté, il devait être dans ces eaux-là. Donc, c'est très simple, vous avez des outils graphiques. Donc, dans le graphique, je vais prendre ici la ligne horizontale d'écart de prix. Je vais la positionner sur le début du signal, et par rapport à aujourd'hui, on voit que la valeur a évolué et a gagné 8,24%. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Si on prend la valeur Saint-Gobain, ici, donc le dernier signal a été détecté ici, le 13 octobre. Si on se met là, on a gagné 0,51%. Sur Total, le signal a été détecté ici, en date du 1er septembre. Donc, depuis le 1er septembre, si on a suivi le signal, on est gagnant de 5,78%. Tout en sachant ici qu'on est dans une zone où la résistance a même été tapée ici, en date du 24 octobre, et la valeur est redescendue un petit peu. Si on regarde ici, on voit qu'on est en tendance haussière, toujours trop tard pour intervenir. On a d'ailleurs les vendeurs qui dominent le marché, ce qui est sûrement dû ici à la proximité de la résistance. Si on prend ici Sodexo, qu'a fait Sodexo ? Alors, Sodexo, elle a été détectée en date du 4 septembre. Donc, depuis le 4 septembre, on gagne 7,12% et pareil, on est proche ici de la résistance et avec un stop assez proche. BNP Paribas, Dernier signal ici a été détecté là. Ça va être intéressant justement de voir ça. Voilà, BN, on est là. Donc là, c'est la seule valeur sur laquelle le signal a été négatif parce qu'on est plus haut et on perd 0,81%. Ça arrive, c'est pour ça qu'on a des stops de protection. Si on gagnerait à tous les coups, ça serait trop facile. Mais quand vous regardez les pourcentages de pertes sur une liste de 15 valeurs, s'il y a 3 ou 4 signaux qui vous font perdre entre 0,50 et 2% et le reste des valeurs qui vous font gagner ce qu'on regardait tout à l'heure et qui évolue entre 5 et 15%, faites le calcul, le Money Management est vite établi. Sur le CAC, par exemple, ici, on a le signal qui a été détecté le 7 septembre et depuis le 7 septembre, la valeur a pris 5,28% avec l'indice qui est entre le support et la résistance et un stop de protection optimale très proche. Veolia ici, pareil, c'est une valeur qui depuis le 3 octobre a évolué de 1,45%. Pour Danone qui a été détectée le 4 octobre, une plus-value de 2,87%. Pour Carrefour, ici, 1,45% depuis le 10 octobre. Pour L'Oréal, 3,64%. D'ailleurs, on voit que la valeur a touché ici la résistance et puis a commencé son ascension baissière. Sur NG, ici, ici, sur NG, 2,70%. Sur Bouygues, ici, alors là, une belle évolution, une belle valeur détectée avec 5,72%. Donc, vous voyez, on a détecté sur les 15 valeurs. Il y a deux valeurs qui n'ont pas été dans le sens escompté où on a perdu très peu. Et puis, pour le reste, c'est des valeurs qui ont permis de gagner entre 3 et 8% à peu près. Donc, sur 15 valeurs, en suivant le Market Analyzer et les signaux du WTI, c'est plutôt intéressant. Est-ce que vous avez des questions ? Allez, on se précipite sur le chat. Donc, tout est clair pour vous, là, maintenant. Donc, ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que le logiciel que vous propose WallData, le WallMaster X, va vous permettre vraiment que vous soyez un investisseur à long terme ou un trader à court terme de détecter des opportunités très simplement en gagnant un temps considérable. Ça vous détecte automatiquement. Donc, là, dans le cadre de l'exemple, on est sur une tendance et le timing, mais ça peut être la détection des retournements, par exemple. Mais là, dans le cas précis, ça va vous détecter automatiquement sur une liste non limitée de valeurs sur un marché complet les meilleures opportunités. Ça va vous permettre de détecter des nouveaux signaux haussiers ou baissiers. Ça va également de vous permettre, non plus, de connaître la tendance, de savoir dans quel timing on se situe. Clairement, oui, on est dans une tendance haussière, mais est-ce qu'il est encore temps, aujourd'hui, de se positionner ? Donc, ça, c'est vraiment le feu tricolore qui va vous informer de la situation. Et ça va vous donner également la pression acheteur-vendeur avec l'indicateur WIPI qui va vous dire si les acheteurs dominent ou, au contraire, si ce sont les vendeurs qui dominent à l'instant T. Sur le graphique, vous allez pouvoir protéger votre position avec le stop optimal qui est placé et calculé automatiquement par votre Wallmaster. Vous avez également l'outil chartiste indispensable des supports et résistances qui est fait automatiquement. Alors, oui, les supports et les résistances, tout le monde le fait, mais le faire manuellement, ça vous prendrait un temps considérable. Donc là, le fait d'avoir des traces automatiques, c'est juste génial. Vous vous protégez avec des alertes. Alors, on ne l'a pas dit, mais vous pouvez être alerté de plusieurs façons. Vous pouvez être alerté par une pop-up. C'est une petite fenêtre qui s'affiche sur votre écran quand le niveau est atteint et que l'alerte est déclenchée. Ça peut être également une alerte sonore. Donc, vous êtes en train de cuisiner, l'écran est ouvert, vous êtes alerté par votre musique préférée, par exemple. Vous pouvez être alerté également par SMS pour plus de mobilité et par mail également. Si vous êtes, je ne sais pas, dans une réunion très importante et que vous pouvez consulter vos mails, vous serez bien content d'être alerté et de savoir ce que fait votre valeur. Bien évidemment, on a vu qu'on pouvait personnaliser l'espace de travail à son propre profil, ce qui est indispensable parce que vous avez tous les mêmes objectifs mais tous des profils très différents. Donc, on peut choisir la période de temps sur laquelle on souhaite intervenir, le marché sur lequel on souhaite intervenir, mais également rajouter ses propres critères d'aide à la décision grâce à des bibliothèques prêtes à l'emploi. Donc, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la présentation au webinaire. Ce qui va être important de savoir également, c'est que vous allez pouvoir créer autant d'espaces de travail que vous le souhaitez. Vous avez ici donc la possibilité d'enregistrer un petit peu comme sous Word vos espaces de travail pour pouvoir les tester si vous le souhaitez. Vous avez également la possibilité de rajouter des graphiques dans l'espace de travail, des market analyzers, d'accéder directement à une page Internet, d'accéder aux statistiques économiques. Vous avez à votre disposition tous les outils chartistes nécessaires à l'étude du graphique si vous le souhaitez, comme la ligne horizontale des cartes de prix que j'ai utilisée tout à l'heure dans l'analyse des valeurs. Vous avez accès au portefeuille. Vous pouvez créer vos portefeuilles fictifs si vous le souhaitez pour pouvoir tester une stratégie. Vous avez un accès génial à la communauté Wildata. Donc, qu'est-ce que la communauté Wildata ? Donc, ça vous permet d'accéder à mon Wildata qui est l'accès à votre espace personnel où vous retrouvez les messages. Vous pouvez communiquer directement avec Wildata sans passer par votre boîte mail. Vous avez également accès au support avec les questions les plus fréquemment utilisées à votre compte pour connaître, voir vos dernières factures, voir vos abonnements, vos formations. Au téléchargement pour pouvoir télécharger les dernières versions du logiciel gratuitement, à l'espace analyse technique afin de découvrir toutes les newsletters que Wildata publie, la librairie des indicateurs. Par exemple, vous voulez savoir, on a parlé du RSI, vous ne savez pas ce que c'est. Qu'est-ce que le RSI ? Donc, vous avez ici la description, la méthode de calcul et l'analyse avec le graphique. Donc, vous apprenez en même temps que vous utilisez le logiciel. Donc, c'est vraiment très ludique. et puis l'accès à la base de données pour voir quels sont les marchés et quelles sont les valeurs qui les composent. Vous avez également accès au centre des téléchargements ATX Store. Donc, seuls les utilisateurs Wildata y ont droit. C'est une large bibliothèque où vous retrouvez tous les développements, toutes les nouvelles stratégies, tous les nouveaux indicateurs. Donc là, par exemple, vous retrouvez les nouveautés. Donc là, on voit, par exemple, qu'il y a deux moyennes mobiles colorées et vous voyez ici, c'est la coloration automatique entre deux moyennes mobiles. Donc, vous pouvez vous en inspirer pour mettre en place votre méthode si vous le souhaitez et puis vous pouvez enrichir votre logiciel gratuitement, bien évidemment. Vous avez également accès au forum Wildata et au site et à l'aide avec les vidéos, le centre de support parce qu'on est capable de faire de la prise de contrôle à distance pour vous aider dans les manipulations, par exemple, le centre de formation Wildata et puis les news Wildata. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous me suivez toujours ? Ok, super. Donc, vous vous rendez compte que le logiciel est très simple d'utilisation, très efficace également. On l'a vu dans l'analyse de la valeur avec les signaux passés. Comment ça se passe concrètement ? Le logiciel est une licence en fait qui vous appartient, qui est à vie, qui s'installe sur votre ordinateur, qui s'installe par lien de téléchargement avec un numéro de série et puis un code d'accès et un mot de passe qui vous sont personnels. Vous pouvez installer le logiciel sur plusieurs postes. On est bien conscients aujourd'hui que les utilisateurs sont de plus en plus mobiles. Donc, vous pouvez l'installer jusqu'à trois postes si besoin. Une fois que le logiciel est installé, vous mettez votre numéro de série, votre code d'accès, votre mot de passe et il suffit de cliquer sur « Connexion » pour accéder au logiciel. Une fois que le logiciel est installé, vous avez une vidéo de mise en route qui vous est envoyée par mail et vous avez également à l'ouverture du logiciel l'aide interactive qui s'affiche. Donc ça, c'est génial. C'est des petites vidéos de prise en main rapide qui vous permettent d'apprendre à créer un espace de travail, à utiliser les indicateurs techniques, les unités de temps et les listes des valeurs. Vous avez également des vidéos sur le filtrage des valeurs et la barre de supervision, les assistants visuels, les tracés de chartistes et tout ce qui est lié à la sécurité de vos positions avec le « Money Management ». Donc ce qui va être génial, c'est que vous allez être très rapidement opérationnel et qu'en plus de… Vous confiez un interlocuteur privilégié que vous pourrez solliciter à souhait bien évidemment en plus de l'accès au support technique et votre interlocuteur privilégié sera chargé de votre mise en route pour créer ensemble votre espace de travail personnel. Est-ce que c'est toujours clair pour tout le monde ? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat interactif pour que je puisse vous apporter des précisions si besoin parce qu'on a fait le tour de la question et traité du webinaire du jour. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous le souhaitez. Donc j'ai l'impression que tout est clair pour tout le monde en fait, que vous êtes tous prêts à installer et à utiliser le logiciel dès à présent. Donc pour conclure sur ce webinaire, vous avez bien compris, je répétais une dernière fois, mais Wallmaster est extrêmement simple d'utilisation. Il s'adresse à tout type d'utilisateur, que vous soyez débutant avec des méthodes et des espaces de travail prêts à l'emploi ou plus avancés où vous pouvez créer, rajouter vos indicateurs, personnaliser les market analyzers, créer vos espaces de travail personnels. Tout le monde va pouvoir utiliser ce logiciel dans le but de gagner du temps dans la détection d'opportunités et également dans le suivi des valeurs que l'on peut avoir en portefeuille. Pour l'installer, c'est très simple, un lien de téléchargement, un suivi efficace, une communauté WallData pour vous encadrer et vous suivre. On n'est plus seul devant un écran quand on adhère au Wallmaster X, on fait partie de la communauté WallData, on est accompagné, on est suivi, on est pris par la main tant qu'on en a besoin si on le souhaite, bien évidemment. Je vais rester à votre disposition. Ça a été un plaisir de vous animer ce webinaire et vous présenter ce fabuleux logiciel Wallmaster que WallData nous commercialise. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous recontacter directement au 01-58-71-21-99. Je vais vous remettre le numéro de téléphone directement dans le chat. Comme ça, vous n'aurez pas l'excuse de ne pas avoir le numéro de téléphone. Vous n'hésitez pas à nous contacter. On est là tous les jours de 8h30 à 19h. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des informations complémentaires ou si vous souhaitez mettre en place ce formidable outil qu'est le Wallmaster X. Je vous remercie à tous pour votre participation. J'espère avoir été clair. J'espère vous avoir donné envie de mettre en pratique ce Wallmaster X. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501